Stop ! Stop ! Science... Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science un peu spécial, puisque ça fait maintenant depuis 2012 que nous rentons Internet. 6 ans déjà et très bientôt 7, alors pour fêter ça, on s'est offert un nouveau micro ! Et comme ça fait 6 ans, nos plus anciennes vidéos commencent à être franchement datées, alors on s'est dit pourquoi ne pas les remasteriser un peu, histoire de les rafraîchir ? Faites-nous savoir dans les commentaires si ça vous plaît ! Ce Stop Science sera donc consacré à la toute première vidéo de la chaîne, celle sur les vaches de mer ! Non, non ça c'est un éléphant de mer, rien à voir ! Euh, ah, pardon. Non, non ça c'est un veau marin, tu le fais exprès ou quoi ? Mince alors, attends, attends. Non, ça c'est un photomontage d'une vache dans la mer ! Désolé, bah t'as... euh... Bon, voilà, les vaches de mer, les seules et uniques, j'ai nommé les siréniens ! Les siréniens sont de gros animaux herbivores, dociles et inoffensifs, comprenant les dugongs et les lamentins, et qui sont trop souvent négligés par nos livres de biologie en comparaison de leurs comparses, les cétacés. C'est vrai que dans le genre cas d'école de macro-évolution, les cétacés se posent là. Pourtant, quand on regarde Pachycetus et Indoïus, les plus anciens cétacés, on a du mal à voir ce qu'ils ont à voir avec les baleines modernes. Il faut être spécialiste ! Alors qu'il ne suffit que d'un coup d'œil sur ce sombre arbée sirène pour y voir la tête d'un sirénien sur un corps à quatre pattes de mammifères terrestres. Les siréniens sont donc d'aussi bons, voire même de meilleurs, exemples d'adaptation à la vie marine que les cétacés. Il est donc temps qu'un héros rétablisse la justi- La justice donc se dresse fièrement face à la barbarie et corrige cet affront envers la jante sirénienne. Commençons par le début. La personne qui a donné son nom aux siréniens n'a jamais pris la peine d'expliquer pourquoi il leur avait donné ce nom. Donc c'est pas la peine de nous demander si le nom sirénien a quoi que ce soit à voir avec les sirènes légendaires. La vérité c'est que les siréniens sont si faciles à approcher qu'ils ont été rapidement identifiés pour ce qu'ils étaient. Donc y'a pas vraiment de mystère aux alentours. Et puis les sirènes sont plus connues pour leur voix enchantresse que pour leur look de poisson, ce qui disqualifie d'emblée les siréniens aux capacités vocales quasi inexistantes. Ensuite, il ne faut pas confondre siréniens et cétacés. Contrairement aux cétacés, les siréniens ne mangent pas de poisson, ils sont végétariens. Ils se nourrissent de zooster, une plante vasculaire aquatique. Et non, ce ne sont pas des algues. Si c'était des algues, on ne s'embêterait pas à dire plantes vasculaires aquatiques. C'est des zooster, point. Les siréniens ne sont pas non plus des poissons, car bien qu'ils aient des nageoires, les siréniens sont dotés de poumons et de mamelles, ce qui fait d'eux des mammifères marins. En fait, les analyses morphologiques et génétiques indiquent qu'ils seraient plus proches des éléphants et des iraks, aussi appelés damans. Ces derniers sont de petits animaux d'Afrique et du Moyen-Orient, ayant pour particularité de ressembler, mais très superficiellement, à des marmottes. Pourtant, ce ne sont pas des rongeurs. Alors, comme les siréniens et les éléphants, ils appartiennent à la famille des pénongulés. En effet, siréniens, éléphants et iraks ont tous la particularité d'avoir des sabots. Des sabots ? Alors qu'aucuns ne galopent ? Eh oui, les iraks sont des grimpeurs, les siréniens nagent et les éléphants, bah, ils sont trop lourds pour galoper. Bah alors ils servent à quoi leurs sabots ? Mais justement banane, c'est bien parce que leurs sabots ne servent à rien qu'ils sont l'indice d'une parenté commune. Pourquoi aurait-il des sabots si ce n'était pas l'héritage d'un ancêtre commun partagé ? Une relique laissée là par l'évolution ? C'est un peu comme le reste de queue sur lequel vous êtes assis en ce moment, et qui témoigne de notre lointain passé arboricole. Les pénongulés ont aussi la particularité d'avoir les os de leurs mains tous bien alignés en trois rangées comme il faut, contrairement à ceux des autres mammifères qui sont tous mélangés façon puzzle. Éparpillés par petits bouts façon puzzle. Enfin, les yeux des pénongulés sont situés très en avant sur le crâne par rapport à la rangée dentaire. Ce caractère est absolument unique parmi les mammifères, et pour cause puisqu'il nous ferait ressembler à ça. Parmi les pénongulés, les cyrénias sont plus communément rassemblés avec les éléphants au sein d'un sous-groupe appelé Tétiteria. En effet, les éléphants et les lamentins ont un cœur bifide, c'est-à-dire à deux pointes, alors que le nôtre par exemple n'en a qu'une. Encore une caractéristique unique et sans grand intérêt qui doit avoir évolué chez un ancêtre commun. Les éléphants et les lamentins sont aussi parmi les rares mammifères à posséder des mamelles sur le torse, et pas sur le ventre comme en ont les chats et les chiens par exemple. Il est même possible que l'ancêtre commun des Tétitères ait été amphibie. Mais pour ce qui est des éléphants, je vous renvoie vers la vidéo de Simplex Paléo sur l'évolution des proboscidiens. Le lien est dans la description. La famille des cyréniens ne compte que deux genres encore vivants aujourd'hui, le dugong et le lamentin. Il est possible de les distinguer par la forme de leur queue, en forme de pelle, chez le lamentin, alors qu'elle est de la même forme que celle des dauphins chez le dugong. L'avant du crâne est aussi plus recourbé chez le dugong que chez le lamentin, et le lamentin a de belles dents bien développées qui se renouvellent en tapis roulant tout au long de la vie, alors que le dugong n'a que des dents relictuelles. Cette assez faible diversité actuelle n'est que le pâle reflet d'une diversité passée beaucoup plus foisonnante, et il n'y a pas à remonter bien loin puisqu'il y a à peine trois siècles vivait encore un cyrénien géant nommé la Rytine de Stellaire. Son nom scientifique, hydromalis, signifie petite fille de l'eau, un nom assez curieux quand on sait qu'il s'agit d'un animal de plusieurs tonnes. Cet animal vivait aux confins du détroit de Béring. Il détient le triste record de l'espèce dont l'intervalle de temps entre la découverte et l'extinction fut le plus court de toute l'histoire, à peine 30 ans. En effet, si tôt découvert, cet animal fut chassé pour sa viande, sa graisse et sa peau. Mais ne nous égarons pas. Les cyréniens donc étaient autrefois bien plus diversifiés. Si aujourd'hui leur répartition est cantonnée au tropique, exception faite du petit spot polaire correspondant à la défunte Rytine de Stellaire, Merci de cette précision. Mais de rien. Elle fut autrefois plus étendue vers le nord, certainement sous l'effet d'un climat occasionnellement plus chaud, sous ces latitudes où les cyréniens proliféraient. C'est notamment le cas en France où, dans des gisements comme celui de Castellane ou d'Anjou par exemple, les fossiles de cyréniens se retrouvent par dizaines. Depuis leur apparition après l'extinction des grands reptiles, et en particulier celle des reptiles marins, Une opportunité de se jeter à l'eau ! De nombreuses espèces de cyréniens aux formes très différentes sont apparues et ont prospéré avant de disparaître. Notez aussi que cette diversité foisonnante de cyréniens fut à l'époque une manne pour leurs prédateurs, comme par exemple le célèbre requin géant Mégalodon. Alors, d'où viennent les cyréniens ? Comme dit plus tôt, les cyréniens descendent certainement de mammifères terrestres, en témoignent leur possession de sabots sur les pattes et de poumons. Des poumons, probablement l'organe le plus stupide à avoir quand on vit sous l'eau. Et des seins intelligents mes fesses ! Il est donc possible de prédire que des cyréniens à quatre pattes ont existé rien qu'en regardant l'anatomie des cyréniens modernes. Simple question de bon sens, mais que disent les fossiles ? Jusqu'à très récemment, l'anatomie du squelette des plus anciens cyréniens fossiles demeurait inconnue. C'est par exemple le cas de Prorastomus, le plus primitif des cyréniens fossiles connu uniquement par un crâne trouvé en Jamaïque et décrit il y a plus de 100 ans par le terrifiant... Le redoutable... L'impitoyable... Sir Richard Owen ! Ça vous avez manqué, hein ? Son regard me fout les genons. On peut passer à la dépoche suivante, s'il te plaît. Pour info, si ce nom vous dit quelque chose, c'est Cohen... Euh, non, non, pas celui-là. Voilà. Est aussi le célèbre inventeur du mot dinosaure. Donc on ne connaissait pas de cyréniens à quatre pattes jusqu'à ce qu'en 2001, Daryl Domning découvre et décrive le premier cyrénien à quatre pattes connu, venu lui aussi tout droit de Jamaïque, Pesocirène. Il démontra ainsi l'évolution des cyréniens depuis des mammifères terrestres. Et par là même que la paléontologie peut aussi à sa manière s'avérer être une science permettant de faire des prédictions. Mais comme toute découverte, les solutions apportent de nouvelles questions. Et ici, il s'agit d'une question de taille puisque Pesocirène comme Prorastomus, les deux plus anciens cyréniens connus, viennent de Jamaïque. Or, pour autant que l'on sache, les pénongulés appartiennent au grand enclave des Afrotérias, qui sont par définition originaires d'Afrique. Alors, qu'est-ce que les cyréniens primitifs fichés en Jamaïque si loin de là où on devrait les trouver ? Ça reste un mystère. Néanmoins, il nous est permis de faire une nouvelle prédiction. Des recherches plus intensives dans les roches du début du Cénozoïque d'Afrique devraient livrer des fossiles de cyréniens encore plus primitifs. Pour l'instant, ces roches n'ont pas révélé tous leurs secrets, juste une vertèbre d'un cyrénien proche de Prorastomus et un petit bout de crâne, mais cela suffit à montrer que des cyréniens encore inconnus et très anciens étaient présents en Afrique à cette époque. Une science prédictive, je vous dis ! Le meilleur reste donc à découvrir en Afrique où certainement de bien plus beaux fossiles attendent les paléontologues. Ce Stop Science est terminé, merci de l'avoir suivi. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les sites dont l'adresse est dans la description. En particulier, ne manquez pas l'article consacré à l'origine des cyréniens sur le DinoBlog, le site du musée d'Esperazza. Et si jamais vous en avez un jour l'occasion, vous pourrez visiter le seul musée de France consacré aux cyréniens fossiles, à Castellane en Haute-Provence, ainsi que son gisement magnifiquement préservé et rendu accessible au public. Et bien sûr, allez voir la vidéo de Simplex Paléo sur l'origine et l'évolution des éléphants. Merci à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... 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